Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, on est toujours ce samedi 22 août 2020, 26h03 du Québec, ce 22 août qui se poursuit, heureux de vous retrouver chers amis. Vous vous rappelez cette semaine, je vous ai rapporté l'histoire qui nous provenait des États-Unis, que le Pentagone reprenait son programme d'études et de recherche des phénomènes aériens non identifiés ou connus anciennement sous le nom d'OVNI, parce que beaucoup, beaucoup de ces membres de l'armée américaine, la marine, avait eu et avait été témoin d'événements très étranges avec des technologies qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est des pays qui ont des technologies plus avancées? Eh bien, comme je vous parlais de ça cette semaine, on a hier Tucker Carlson de Fox News, qui, dans une émission de 8h, le soir 20h de Prime Time, prend souvent le temps de parler de ces événements-là, de ces phénomènes-là. C'est un des seuls qui a vraiment le courage dans les réseaux nationaux. C'est incroyable quand même. Il parle souvent de ça. Hier, il en a parlé. Il avait comme invité Nick Pope, que tout le monde connaît. On va aller écouter le petit bout de son émission, où on nous parle justement du programme de la nouvelle Task Force pour étudier ces fameux phénomènes-là. Donc, c'était hier à son émission. Grande écoute. C'est lui qui a d'ailleurs l'émission la plus écoutée aux États-Unis. Tucker Carlson, anciennement de CNN, qui est, depuis quelques années, la tête d'affiche de Fox News. Donc, on veut étudier l'origine et la nature de ces fameux phénomènes aériens non identifiés. Maintenant, on appelle ça des phénomènes aériens non identifiés. Donc, ces nouvelles-là, cette annonce-là, arrive après qu'on ait vu circuler, après une déclassification, ces fameuses vidéos qu'on a vues et revues à maintes reprises ici et que vous avez vues sûrement aussi ailleurs. Donc, c'est des pilotes qui sont arrivés, qui ont rencontré des objets non identifiés vraiment étranges, qui agissent vraiment de façon très bizarre. Et ça semble défier la physique, tout ça, nous dit Tucker Carlson. Donc, ces images-là ont été capturées par des jets avec des technologies vraiment avancées. Donc, qu'est-ce que cette unité-là va étudier? Qu'est-ce qu'ils vont regarder plus précisément, se demande Tucker? Et qu'est-ce qu'on pense qu'on va trouver? Donc, Nick Pope, c'est l'homme à qui on doit demander ça. Donc, lui, c'est un ancien officiel du ministère de la Défense de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, Nick Pope. Donc, il dit qu'on a cette nouvelle unité, on n'est pas allé dans les détails, mais c'est important. C'est même peut-être plus important que notre élection présidentielle, nous dit Tucker Carlson. Ce n'est pas clair ce qu'ils essayent de trouver ou de ce qu'ils cherchent à trouver. Et les gens qui portent attention à cette question-là, on n'est pas certain de ce qu'ils vont trouver non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand le Sénat ou le comité de renseignement du Sénat américain a demandé un rapport sur toutes ces histoires-là du directeur national de renseignement, Donc, il y a plusieurs, les préoccupations étaient que plusieurs personnes de plusieurs niveaux du gouvernement américain qu'on pensait que plusieurs de ces personnes-là, à plusieurs niveaux, agissaient ou essayaient de faire quelque chose sur cette question-là. Donc, il dit, une des premières tâches que cette unité-là aura, c'est d'essayer de savoir qui c'est quoi à propos de toutes ces histoires-là, de ces rencontres-là, de ces témoignages-là et de ces vidéos-là. Et mettre tout ça ensemble, rassembler tout ça et essayer de trouver qu'est-ce qu'on a déjà d'informations sur ces phénomènes-là. Peut-être des documents, des témoignages classés très secrets. Et ça, c'est important. Écoutez bien ce que Tucker est en train de nous dire, là. Et je veux que vous reteniez ce qu'il vient de dire. Je vais faire des recherches pour essayer de trouver ce dont il vient de parler. Écoutez bien ce qu'il va répéter. Ce que je vais lui faire répéter, là, en revenant en arrière. Écoutez bien. Il dit un morceau de l'information qu'il serait bien d'avoir dès maintenant. Où est la preuve physique? Donc, il y aurait apparemment, quelque part, nous dit Tucker, dans un entrepôt de l'armée américaine ou du gouvernement américain. Les restes, des preuves physiques, les restes d'un de ces objets ou phénomènes non identifiés. Apparemment, si Tucker en parle, c'est qu'il y en a. Comment ça se fait qu'on n'en sait pas plus à propos de ça? Donc, il dit, j'ai entendu ces histoires-là aussi à propos de ces débris. Du matériel, métamatériel, nous dit Nick Pope. Métamatériel. Mais, il dit, encore là, je pense que, nous dit Nick Pope, que l'unité de cette nouvelle force doit avoir accès à toutes ces informations-là. Donc, ça, c'est un... ça a été coulé par la marine, cette information-là à propos des débris. À cause de toutes ces vidéos, naturellement, qu'on a pu voir les interactions entre la marine américaine et ses objets volants non identifiés ou ses phénomènes aériens non identifiés. Donc, on a le pouvoir d'aller analyser tout ça dans ce comité-là. Et j'espère que l'unité, la task force, va avoir... va arriver au fond de cette histoire-là, nous dit Nick Pope. Et pour, enfin, essayer de savoir quels sont ces débris, c'est quoi ce matériel-là qu'on a entre nos mains. est-ce que c'est quelque chose qui est... qui nous... qui vient d'ici, d'un autre pays, d'une autre nation terrestre qui a une technologie avancée ou si c'est quelque chose d'extraterrestre? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Chine? Ou c'est quelque chose d'autre? Mais le temps est venu où on a besoin de réponses, nous dit Nick Pope à ces questions. Donc, il dit... C'est très, très clair qu'avec les discussions qu'on a eues avec le gouvernement américain, qu'on a déjà éliminé la Russie et la Chine. C'est pas eux autres. Ces débris-là appartiennent pas à ces pays-là, à leur technologie. on pense pas que c'est des avions ou des appareils venant de ces pays-là. Pourquoi on garde ces détails-là cachés au public? C'est quoi votre... votre... Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi votre conclusion? Donc, tous ces sujets-là, quand on arrive dans ce sujet-là, c'est vraiment, vraiment classifié, secret. Mais quand il y a ces interactions avec ces phénomènes, peu importe quels sont ces phénomènes, et tous ces milliards de dollars de biens et de valeurs que détient la marine américaine et tous les autres impliqués là-dedans, il y a beaucoup de sensibilité. Et ça, c'est l'autre point, nous dit Nick Pope. Donc, le gouvernement américain, naturellement, ne veut pas admettre qu'ils ont perdu le contrôle de leur... du ciel américain, de l'espace aérien américain. Et que quelque chose dans notre ciel est beaucoup plus rapide et... beaucoup plus performant que ce que nous avons. Et on ne sait pas ce que c'est. Et Tucker dit même que comprendre la physique, ce n'est pas encore assez pour comprendre ces phénomènes-là. Donc, vraiment fascinant. Je sais que ça va vous intéresser et c'est pour ça que je vous le partage. Vraiment, vraiment fascinant. Mais c'est surtout le fait que Tucker et même Nick Pope nous disent qu'on a quelque part aux États-Unis dans des entrepôts appartenant au gouvernement ou dans des facilités des débris d'un de ces... en tout cas, des objets-là. Vraiment. Je vais faire des recherches si vous en trouvez. Ne gênez-vous pas, envoyez-moi les infos. J'en parlerai. Donc, vraiment pas une histoire qui est terminée. Ça fait juste commencer. On vient de créer une task force, une unité spéciale. Une histoire vraiment à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada